La journée civique de l'assainissement général a connu une faible affluence des citoyens dans la commune de Matam ce samedi 5 novembre 2022. Contrairement au mois dernier où des équipes d'assainissement venaient en grand nombre dans l'enceinte de la mairie avant d'aller sur le terrain, cette fois-ci c'est une tournée qui a été effectuée. Le maire Ismaël Kondé et la délégation gouvernementale composée du ministre du budget et le ministre de l'agriculture ont fait le tour de la commune de Matam pour constater s'il y a des points où les ordures sont entassées. A la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu assez de mobilisation des citoyens pour cette journée, le maire a donné ses arguments. Vous savez qu'entre temps il y a eu la rentrée scolaire, donc il y a pas mal d'élèves qui nous aidaient avant à mettre de l'engouement en son, aujourd'hui on reprit le chemin de l'école. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu fermer la circulation routière aujourd'hui dans la commune de Matam parce qu'il fallait laisser la possibilité à nos enfants de se rendre dans les différents établissements. Mais qu'est-ce que cela ne soit ? Nous avons vu que quand même dans les quartiers il y a eu de la mobilisation. Nous avons vu qu'au moins 15 quartiers sur 24 sont mobilisés. Les autres quartiers sont relativement propres, n'ont pas eu besoin de faire de grandes mobilisations parce que le problème de l'assainissement est rentré dans une phase de gestion. Au début on n'avait pas d'acteurs qui s'occupaient des déchets. De nos jours nous avons des PME, des GIE, des groupements d'intérêts économiques qui s'occupent de la gestion des ordures de nos ménages. Ce qui veut dire que les ménages ont moins d'ordures à la maison. Donc nos principales préoccupations c'est quoi maintenant ? C'est les artères principaux. Et sur ces artères principaux nous avons pu mobiliser les jeunes qui ont fait des balayages et nos femmes balayuses aussi qui ont fait ces balayages. Et c'est ces quelques tas que nous avons vus. Et nous avons été confrontés aussi aux contrats qui ont été donnés par les TPE au PME qui ont fait des curages mais qui n'ont pas encore eu le temps de ramasser les produits de ces curages. Nous avons vu ces produits de curages aussi qui longent le long de nos artères principaux. Ce qui fait aujourd'hui que la qualité, le cadre de vie à Matam commence à être propre. C'est des efforts constants que nous allons faire. L'assainissement c'est un processus de tous les jours. Les journées civiques viennent aider ce processus quotidien que nous avons mis en place pour pouvoir encore donner plus d'élan. Lors de la tournée, le maire et sa suite ont identifié plusieurs lieux où des ordures sont amassées. Ces ordures sont mobilisées par des citoyens qui viennent des quartiers pour les mettre dans un lieu aux abords de la route. Le ministre de l'Agriculture était dans la délégation qui a fait le tour de la commune de Matam. Mamoudou Nanyal Mbari se dit satisfait du constat tout en affirmant que le gouvernement reste conscient qu'il y a encore beaucoup à faire pour se débarrasser des ordures. Le constat d'aujourd'hui pour moi est un constat d'abord de remerciement pour la mairie de Matam. Quand je compare les rues de Matam d'aujourd'hui aux rues qu'on avait quand on lançait ces opérations, l'écart est nettement important. Cela veut dire qu'au-delà des zones d'assainissement, il y a des efforts réguliers qui sont consentis par les autorités au niveau national et local pour maintenir les rues propres. Mais il y a des efforts supplémentaires à faire. On a sillonné certaines zones ensemble. On a vu qu'il y a des efforts supplémentaires à faire. Les curals sont faits. Il faut faire des efforts pour ramasser les ordures qui sont sortis des caniveaux. Il y a aussi à l'intérieur des quartiers quelques nids qui sont créés qui, si non traités à temps, risquent de se transformer en des montagnes. Donc on est très content de l'évolution des choses, mais on reste conscient qu'il y a encore à faire. Selon le constat, il reste encore beaucoup à faire dans le cadre de la volonté du gouvernement de transition de faire de la Guinée un pays sans ordures. À plusieurs endroits de Conakry, les caniveaux sont bourrés de saleté, ce qui fait que des eaux sales stagnent à l'intérieur avec des objets de tout genre. Le ministre de budget, lui, a rappelé les quelques approches entreprises par les autorités pour trouver solution au phénomène lié à l'insalubrité grandissante dans la capitale Conakry. Il y a plusieurs solutions. Vous avez vu le fait de s'assurer déjà que toutes les collectivités aient une machine tractopelle, leur permettant avec l'aide de nos partenaires, leur permettant d'avoir un bras d'action, est un élément que le gouvernement cible pour aider à résoudre ce problème. Mais vous avez vu aussi que la superposition des couches administratives fait que certaines responsabilités sont restées dans le portefeuille du gouvernement qui est aussi appuyé pour curer un certain nombre des caniveaux qui peuvent libérer. Mais ce qu'on ne pourrait pas remplacer du tout, c'est la contribution citoyenne. Le fait que les citoyens eux-mêmes décident de s'investir pour éviter que les caniveaux soient engorgés. Donc cette sensibilisation est un effort qui va monter en puissance afin de nous permettre de faire de ces journées d'assainissement et de mobilisation citoyenne, des journées qui nous permettent vraiment d'avoir une ville propre et de la garder propre. Bien avant l'arrivée des autorités, des femmes balayeuses et certains jeunes ont nettoyé la déventure et l'intérieur de la mairie de Matam, une action qui les permet de participer à leur manière à la journée d'assainissement. Il faut rappeler que la journée civique de l'assainissement général a été instituée le 23 juillet 2022 par un communiqué du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation.